Buongiorno les amis, aujourd'hui septième jour de ce voyage en Italie, réveil à Rome, la capitale italienne. Je suis arrivé hier midi ici, je n'ai pas filmé hier, petite journée tranquille, dimanche, repos. Alors j'en ai aussi profité pour faire un petit peu de montage, j'ai déjà accumulé beaucoup de retard. Alors je suis parti hier matin de Prato, j'ai pris un premier train, train régional. Donc jusqu'à Florence, et à Florence j'ai pris le train à grande vitesse. C'était au total à peu près deux heures Prato pour venir jusqu'ici. Très beau paysage sur le trajet, je vous montre quelques images. Ouais c'était verdoyant, il y avait le ciel bleu, une jolie lumière. J'étais bien installé côté fenêtre, ouais très très joli paysage là sur le trajet. Le train était confortable, bref c'était très très bien. Je suis arrivé donc hier midi dans la capitale italienne, je me suis posé en terrasse, je me suis mangé quelques pâtisseries. Un dimanche vraiment pépère. Je loge dans un quartier qui s'appelle Nomentana, je suis un petit peu à l'extérieur du centre. Je suis bien dans Rome, mais un peu à l'extérieur du centre géographique. Encore une fois pour trouver des tarifs, on va dire abordables. Puisque je me suis pris encore une fois au dernier moment pour organiser ce voyage en Italie. Et en fin d'après-midi, je me suis dit, allez je vais me faire une petite balade, mais pas très longue, tranquille, je rentre pas très tard. Et puis on approche de l'été, comme partout ici en Europe. Les journées se rallongent, les journées s'étirent un petit peu, le soleil se couche assez tard. Et puis finalement on traîne, on traînasse un petit peu. Je dois vous avouer qu'il m'a fallu seulement quelques minutes pour tomber sous le charme de Rome. J'ai découvert des petits endroits sympathiques, j'ai marché au bord du Tibre. Il y a un moment, il y avait un escalier, je suis descendu, j'étais vraiment juste au bord de l'eau, il n'y avait personne. C'était superbe, j'étais en plein cœur de Rome, avec le Tibre à côté, le soleil commençait à se coucher. On avait une belle lumière qui traversait les feuillages, là juste au bord de la rivière, c'était vraiment génial. Et oui, j'ai été très rapidement séduit par cette jolie ville de Rome, même si j'ai vu seulement un tout petit peu de ce que cette ville a à offrir. Mais c'était vraiment sympa, et puis finalement j'ai marché, j'ai marché, je me suis enfoncé dans des ruelles. Et je me suis retrouvé à passer à côté de grands sites très connus ici à Rome, je suis passé à côté de la fontaine de Trévis. En fait, il était quasiment 21h, je me suis dit, 21h, ça va être calme, il n'y aura quasiment plus personne face à cette fontaine. Je suis de temps en temps un petit peu naïf, à 21h, il y avait encore énormément de monde devant la fontaine de Trévis. Je suis passé à côté du Panthéon, enfin tout ça je l'ai fait très rapidement, seulement en me baladant, en marchant. Bref, aujourd'hui c'est une nouvelle journée dans la capitale italienne, et je n'ai pas de programme. Non, je n'ai pas de programme, juste une chose, j'aimerais commencer cette journée par aller au marché Testaccio. Et j'ai repéré à côté de ce marché une pâtisserie pour prendre un café, et justement une petite pâtisserie. Et après ce marché Testaccio, je n'ai pas de programme, j'ai envie de flâner, j'ai envie de me laisser porter un petit peu dans cette capitale italienne. Avant de partir, bien sûr, je vous montre l'endroit où je loge, ça s'appelle The Place B&B. Ce n'est pas un hôtel, c'est un genre de résidence, enfin c'est un bâtiment, le bâtiment est assez joli d'ailleurs. Donc grand lit double ici, on a la clim, nous avons normalement, je pense, un très joli balcon qui est en rénovation. En fait, c'est la façade qui est en rénovation. Nous avons ici un petit espace bureau pour travailler, une télévision, on a un deuxième lit ici, un lit d'appoint. Une armoire, j'aimerais savoir, et j'aimerais connaître votre avis, savoir si c'est de niveau ici. Oui, c'est de niveau, je pense que c'est bon. Une petite table ici, avant de découvrir la salle de bain. Voilà, petit coin ici, le lavabo, les toilettes, le bidet, puisque nous sommes en Italie, il y a des bidets partout ici. Et puis donc, la douche. Et j'ai payé ici pour cette chambre 76 euros la nuit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ciao, ragazzi. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Oignons caramélisés, ça a l'air pas mal hein ? Ça c'est également pour toi bruschetta Oui bruschetta tricolore Puisqu'on a les couleurs du drapeau italien bien sûr Et de mon côté bruschetta porchetta Et scamorza fondue Et je crois qu'il y a du poivre aussi un petit peu Bon appétit Bon appétit Madeleine Peux-tu me dire ce que tu as devant toi ? Moi j'ai mis le gnocchi Avec les crevettes Langoustine Et pesto Et pistache Pistache Pesto, pistache et tout Franchement ça donne très très envie Et l'éclairage là est pas très avantageux On a une lumière un peu jaune mais Croyez moi que les plats sont très très appétissants De mon côté un grand classique Rigatoni alla carbonara Merci Jules Tu es vraiment un gentleman Tu es vraiment un gentleman Merci Jules Merci Jules Merci Jules Merci Jules Nous voilà de retour dans notre quartier de Nomentana Je dis notre puisque vous l'avez vu je suis maintenant accompagné de Madeleine Elle sera avec moi pour ces deux derniers jours A Rome on a très bien mangé ce soir Alors rigatoni alla carbonara Rien à dire C'était vraiment très bon Et je dois reconnaître que le plat de Madeleine était lui aussi excellent Quand on voyage ensemble c'est toujours à celui qui va dénicher le meilleur plat Qui choisira le meilleur plat Je dois reconnaître que ce soir elle a gagné Même si mon plat était excellent Le sien c'était une tuerie Les gnocchi pesto avec des morceaux de pistache là C'était super bon Et puis vous l'avez vu nous avons fait un petit tour du côté de la fontaine de Trévis Nous y sommes allés ce soir il était un peu plus de 23h Et vous l'avez vu même à 23h il y a du monde Mais c'est vrai qu'elle est belle cette fontaine C'est la fontaine la plus connue de Rome Je dirais même peut-être la fontaine la plus connue au monde Alors bien évidemment le style de cette fontaine c'est baroque Elle a été construite entre 1732 et 1762 Et la fontaine est adossée à un palais Au palais Pauly Et cette fontaine de Trévis Elle a été réalisée par deux architectes Nicolas Salvi et Giovanni Paolo Panini Cette première journée à Rome et bien j'ai adoré Je vous l'ai dit rapidement dans la journée Je voulais une journée tranquille pour commencer Pour découvrir Rome Et c'était vraiment génial Vraiment trop trop cool Le gros coup de coeur c'est ce quartier de Trastevere Vraiment c'est très très chouette J'ai adoré J'ai adoré découvrir ce petit quartier C'est un petit peu les images, les clichés que j'avais en tête de Rome Et c'était vraiment super Il y a des ruelles où il n'y a personne Bref j'ai passé une excellente journée Voilà il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée Une bonne nuit ou une bonne après-midi Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée À Rome en Italie Ciao Good night C'est parti C'est parti C'est parti